Seigneur, toi qui as éclairé le pire au nom par les étoiles, tu as diminué la terre de la terre. Alors c'est le douzième dimanche de l'année A et c'est dans le cadre de l'envoi en mission des apôtres, des disciples envoyés sur les routes pour prêcher l'évangile. Et le Seigneur leur donne des enseignements, des recommandations, des consolations à l'avance. Et ici, le texte qu'on va entendre ce dimanche, qui est dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 33, il commence par leur dire « n'ayez pas peur », deux fois il va leur dire « ne craignez pas les hommes et ne craignez pas ceux qui tuent le corps ». Donc n'ayez peur ni des persécutions, ni de la mort. Voilà ce que dit à ce propos saint Jean Chrysostome, qui résume un petit peu ce qu'on va entendre. « Remarquez que Jésus ne leur promet pas de les affranchir de la mort, mais qu'il leur conseille de la mépriser, ce qui est bien plus grand que d'en être délivrés. Et que dans ce même discours, il imprime dans leur âme la croyance de l'immortalité. » Ça va être un petit peu le thème du texte de ce dimanche, sortir de la peur, être sans peur et croire en l'immortalité, en la vie éternelle et même en la résurrection de la chair. Alors, ne craignez pas deux fois, et ensuite rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Alors, voilé et dévoilé, dévoilé c'est l'apocalypse, voilé c'est calupto et l'apocalypse c'est apocalypto. Et ensuite caché, tout le monde sait que ça veut dire que c'est crypt, un cryptos, et ensuite est destiné à être connu. Il ne s'agit pas de dévoiler les péchés secrets qui datent de la nuit des temps des uns et des autres que personne n'a jamais su. Il s'agit simplement de prêcher une vérité qui jusqu'à présent avait été cachée. C'est en lien avec, bien entendu, avec l'évangélisation et l'envoi en mission. Qu'est-ce que c'est que la prédication pour laquelle le Seigneur les envoie ? C'est un dévoilement, c'est la connaissance en pleine lumière, c'est la vérité sur Dieu, qui jusqu'à présent était effectivement voilé, caché. C'est ce qu'on trouve par exemple, pas voilé, caché pour tout le monde, rappelez-vous Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange de ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Mais il s'agit de quoi ? De choses sur Dieu, de savoir quelque chose sur Dieu, des mystères de Dieu. Ou encore, il est dit, en Saint Luc chapitre 11, verset 33, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la met dans une cachette, ne la cache, ou bien ne la met sous le boisseau. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. » Quelle lumière ? La lumière de la vérité sur Dieu, la lumière de l'Évangile. Et toute la vocation de Paul, d'ailleurs, il reconnaît que c'est ça, d'annoncer quelque chose qui était caché. Il met en pratique ce que Jésus dit ici pour les premiers apôtres. Dans l'Épitre aux Éphésiens, enfin aux Colossiens, pardon d'abord, Épitre aux Colossiens, chapitre 1, verset 26, je lis à partir de 25, « De cette Église, je suis devenue ministre. Et la mission que Dieu m'a confiée, c'est de mener à bien pour vous l'annonce de sa parole, le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté à ceux qui l'ont sanctifié. » Et puis dans les Éphésiens, chapitre 3, verset 8, « À moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. » On comprend bien que donc ici, caché et dévoilé, ou voilé et dévoilé, c'est une histoire d'évangélisation et de rien d'autre. Alors c'est intéressant que le dernier livre de la Bible s'appelle l'Apocalypse parce que Dieu veut être révélé, dévoilé. Même si on ne comprend pas toujours beaucoup l'Apocalypse, le but c'est de nous dire que Dieu veut être connu et qu'il faut l'annoncer. Alors le texte continue, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. » Il ne s'agit pas des défauts des voisins ou de nos défauts. Qu'est-ce qu'il faut dire en pleine lumière ? C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, sachant que la lumière, c'est le Christ. Donc dire en pleine lumière, ça veut dire annoncer dans le Christ. Comme Jésus dit en saint Jean chapitre 8, verset 12, « Moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » La lumière dans la Bible, c'est la justice, c'est la vérité, et révélé pleinement en Jésus. Déjà dans le livre de la Sagesse, il était dit au chapitre 5, au verset 6, « En fait, nous nous sommes égarés, loin du chemin de la vérité. La lumière de la justice ne nous a pas éclairés, et le soleil ne s'est pas levé sur nous. » Jésus est la lumière de la justice, et le soleil levant venu nous visiter. Voilà ce que ça veut dire, il faut tout annoncer en pleine lumière. C'est-à-dire non seulement que tout le monde le sache, mais que tout le monde reconnaisse que le Seigneur est la lumière. Alors, je lis encore Saint Jean Chrysostome à ce propos. C'est toujours en lien avec l'annonce de la Bonne Nouvelle. « Après les avoir libérés de toute crainte, et les avoir rendus supérieurs aux opprobres, le moment est venu de leur parler de la liberté de la prédication. C'est ce qu'il fait en leur disant, « Ce que je vous dis dans les ténèbres, maintenant annoncez-le à tout le monde. » Ou alors Saint-Hilaire de Poitiers. « Il faut donc répandre continuellement la connaissance de Dieu et révéler par la lumière de la prédication le profond secret de la doctrine évangélique, sans craindre nullement ceux qui n'ont de puissance que sur nos corps et n'en ont aucune sur nos âmes. » C'est pour cela que le Sauveur ajoute, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. » Parce que c'est la phrase suivante. On voit bien la logique. « Évangélisez et n'ayez pas peur. » Voilà, évangélisez sans peur. « Vous êtes plus fort que la mort, vous êtes plus fort que les ténèbres. » « Vous annoncez la lumière. » Alors, je continue encore avec un père, Saint-Augustin, quand il dit le commentaire de « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. » « Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. » Saint-Augustin. « On se lamente sur un mort. » « Leur plutôt sur le pécheur, l'infidèle, l'impie. » Il est écrit « Le deuil d'un mort dure sept jours. Pour l'insensé et l'impie, il doit durer tous les jours de sa vie. » C'est dans le Séracide. « Es-tu à ce point dépourvu de pitié fraternelle que tu pleures sur un corps dont l'âme s'est éloignée et que tu ne pleures pas sur une âme dont Dieu s'est retiré. » La gravité d'une âme morte, ça veut dire une âme qui s'est coupée de Dieu. L'immense tristesse d'une âme coupée de Dieu. La seule chose que vous ayez à craindre, c'est ça, c'est d'être coupé de Dieu. Tout le reste, soyez vainqueur. C'est ce que le Seigneur leur annonce. Avec ensuite la comparaison avec les moineaux, je traduis comment ici, les moineaux, et puis l'histoire des cheveux. Comme il est écrit, « Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte. » Vous savez, la troisième fois qu'il est dit, « N'ayez pas peur, parce que les évangélisateurs ont des raisons d'avoir peur. » L'histoire des cheveux qui sont comptés, c'était un peu traditionnel déjà dans la parole de Dieu. Pour dire que Dieu s'intéresse à nous, on dit que « Pas un cheveu ne tombe sans qu'il ne le veuille. » On avait déjà ça dans le premier livre de Samuel, au chapitre 14, au verset 45. On veut mettre Jonathan à mort. Et voilà ce que le peuple dit à Saül. « Est-ce que Jonathan devait mourir, lui qui a remporté cette grande victoire en Israël ? Quelle horreur ! Par le Seigneur vivant, il ne tombera pas à terre un seul cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi en ce jour. » Alors, bon, donc ça, c'est une image que Jésus reprend, mais qui montre combien le Seigneur a soin des moindres détails de notre existence et des moindres détails de notre corps. Et je lis encore, père de l'Église, et c'est encore saint Hilaire d'ailleurs, à propos des cheveux. « Vos cheveux, les cheveux de votre tête sont comptés. » Il ne serait pas digne de Dieu de compter ce qui doit périr. Aussi, afin que nous sachions que rien de ce qui compose notre être ne doit périr, il nous assure que nos cheveux eux-mêmes ont été comptés. Nous n'avons donc à craindre aucun danger pour nos corps et notre Sauveur nous confirma dans cette assurance par les paroles qui suivent « Ne craignez pas, vous valez beaucoup plus que des passereaux. » Une annonce de la vie éternelle. Même nos cheveux ont du poids pour Dieu. Et le texte se termine avec la confession de foi. « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes. » En latin, ici, c'est « confiteor ». C'est-à-dire la confession, c'est le contraire de « renier ». Soit je confesse, soit je renie. « Confiteor », qu'est-ce que ça veut dire ? « Avouer, reconnaître, proclamer, mais publiquement à haute voix ou manifester ». C'est dire à haute voix, soit la miséricorde du Seigneur dans le sacrement de la confession, soit les hauts faits du Seigneur par ailleurs. C'est premièrement ça, la confession, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais confesser la miséricorde de Dieu, qui couvre une multitude de péchés. Alors ici, quiconque se confessera, enfin bon, c'est traduit par « se déclarera », voilà, « se déclarera pour moi devant les hommes ». Alors à propos de ce mot, je vous renvoie à l'épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, où il est écrit « En effet, si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé, confessé que Jésus est Seigneur ». Et puis toujours dans les Romains, au chapitre 14, au verset 11, c'est une citation d'Isaïe « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu ». Mais c'est le verbe « confesser la louange de Dieu », annoncer à haute voix la louange de Dieu. Donc quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père. « Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux ». Alors on se dit, c'est un peu curieux, c'est à peu près aussi choquant que ce texte sur lequel les gens se posent souvent des questions, de la deuxième épître à Timothée, mais qui précise un peu quand même. « Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous règnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui restera fidèle à sa parole car il ne peut se rejeter lui-même. Alors il faut rajouter Timothée à l'évangile ici parce que je le renierai devant mon Père. Et saint Paul précise dans la deuxième épître à Timothée, « Mais il restera fidèle à sa parole car il ne peut se renier lui-même. » On a un très bon exemple, c'est saint Pierre. Saint Pierre a renié, alors il a renié Jésus publiquement devant les hommes, devant ce feu de bois qu'ils avaient allumé parce qu'il faisait froid. Et non seulement il n'a pas été renié ni rejeté par le Seigneur, mais il a même été choisi. C'est pour ça qu'il faut comprendre les péchés dont il est question ici, le péché du reniement qui persiste jusqu'à la fin. Parce que quiconque renie le Seigneur n'est pas rejeté pour toujours. La preuve, saint Pierre, les larmes de saint Pierre, qui l'ont lavé de son reniement à tel point qu'il est devenu la pierre sur laquelle le Seigneur a construit l'Église. Sur la foi, c'est sur sa foi que le Seigneur a construit l'Église. Je termine avec saint Pierre. « Quand Pierre a renié, il ne fait plus usage de sa langue parce que sa langue avait proféré le mensonge qui lui avait fait commettre le péché et perdre la foi. Il a peur qu'on ne croit pas à la profession de foi sorti d'une bouche qui a renié son Dieu. De là sa volonté bien arrêtée de pleurer sa faute plutôt que d'en faire l'aveu et de confesser par ses larmes ce que sa langue avait déclaré ne pas connaître. Et le Seigneur lui a fait miséricorde. Ah pardon, saint Augustin. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada